En matière d'aménagement, les nouveaux élus, arrivés aux responsabilités après les dernières élections municipales, vont devoir résoudre une équation multiple, un contexte normatif complexe, des contraintes financières accrues, ceci alors que les attentes de la population sont toujours plus grandes. Je dirais qu'il y a une constante, en tout cas très forte, c'est que beaucoup d'élus se sont laissés déposséder de leur pouvoir en matière d'aménagement. Pour moi, qui suis un passionné de l'urbanisme et de l'aménagement, l'élu doit jouer le rôle moteur. Ça n'est pas ni un architecte, ni un AMO que je suis, ni un paysagiste, de faire le projet en lieu et place des élus. C'est à l'élu de définir une stratégie urbaine, on est là pour l'aider, lui donner les éléments de scénario, lui donner les éléments financiers, les éléments techniques, oui, mais le projet doit être bâti autour d'une volonté communale forte. Et ça pour moi, c'est le cœur du sujet, tout le reste est annexe. Dans ce contexte, comment se situe l'assistance à maîtrise d'ouvrage ? Aider les élus aujourd'hui, c'est vrai que c'est un véritable défi pour nous, c'est une véritable passion. Puis je dirais, dans un premier temps, que ce défi, il consiste pour nous surtout à concilier deux pôles qui peuvent a priori paraître contradictoires. Concilier d'un côté le réalisme financier nécessaire, surtout dans cette période de crise, avec l'ambition architecturale, paysagère, durable, qui doit animer les élus. Et le rôle de l'AMO, c'est de tenir les deux, les deux pôles, et de mettre sous tension ces deux pôles importants pour conduire une politique d'aménagement durable. Avant d'élaborer leur stratégie communale, les élus doivent impérativement se poser toute une série de questions. Pourquoi doit-on urbaniser ? Pour qui ? C'est la question des cibles. Combien doit-on construire ? Et dans quel délai ? C'est l'adaptation aussi aux équipements communaux de la commune. C'est la question du comment. Est-ce que je construis en collectif ? Est-ce que je construis en maison individuelle groupée ? Est-ce que je construis en individuelle pure ? Ou autre. Autre série de questions importantes. Puis, une dernière question qui semble aller de soi, c'est celle du où. Et derrière la question du où, c'est le choix du terrain. Très souvent, le choix du terrain est prédéterminé par le PLU ou par d'autres éléments de contraintes supracommunaux. Malheureusement, le terrain est très souvent éliminé par des problèmes d'archéologie, par des problèmes environnementaux et autres. Et très souvent, on se retrouve à travailler pendant cinq ans sur un terrain sans s'être posé véritablement la question de la réceptivité de ce terrain à l'urbanisation envisagée. Donc, cinq premières séries de questions qui vont permettre, je dirais, d'asseoir la stratégie communale. On n'est pas élu, on n'est pas ménageur, on n'est pas architecte, pas paysagiste. Par contre, on est à l'interface pour faire que l'ensemble de ces métiers puissent agir de concert. Ce qui est passionnant, c'est qu'on n'a jamais la solution au départ, puisqu'elle va dépendre du contexte local, des moyens de la collectivité, de ses envies, de ses ambitions. Et d'autre part, être ce maillon entre le décideur et les usagers qu'on associe dans le cadre de dialogue participatif sur l'élaboration des projets. C'est un réel travail d'équipe, que ce soit les services de l'État, mais surtout l'équipe pluridisciplinaire. Nous travaillons toujours en équipe, on n'est jamais seul. Donc c'est très concret. Et à côté de cela, c'est vrai que de par mon profil, j'assure la sécurité juridique de la bonne conduite d'une opération d'aménagement. Moi, ma passion, c'est véritablement de transmettre aux élus une connaissance, de manière à ce qu'ils deviennent véritablement acteurs de leur projet. Donc ça va passer, bien évidemment, par de la pédagogie. La pédagogie, ça va être, c'est un blog, c'est un site, c'est des journaux, c'est des voyages à l'étranger. L'an dernier, c'était Fribourg. Cette année, ça sera la Hollande. Amener voir les élus, leur faire toucher de manière concrète la réalité de l'aménagement et, si possible, les faire rêver. Alors Fribourg, effectivement, ça fait beaucoup réagir. Il y a toujours une première partie d'élus qui disent « Ah, c'est trop différent de nous, c'est pas possible, etc. » Et puis d'autres élus qui ont vraiment été impressionnés, etc. Et qui se disent « Bon sang, c'est tellement intéressant qu'on ne peut pas rester indifférent. Il faut que nous, dans notre propre projet, avec ce qu'est notre territoire, ce qu'on est, nous, on imagine s'en imprégner et qu'on invente une autre manière d'aménager l'espace chez nous parce que ce qu'on voit là est vraiment intéressant et peut nous nourrir. » Un nouveau voyage d'études est en préparation pour septembre. La destination sera la petite ville d'Houten, dans les Pays-Bas, moins connue que Fribourg, mais tout aussi remarquable en termes d'aménagement durable. D'ici là, pour aider les nouveaux élus à y voir plus clair, Siam a mis au point une formation entièrement dédiée. Nourrie des enseignements de 70 projets que l'agence a conduits pour les collectivités lors du dernier mandat, cette formation permettra aux équipes municipales d'acquérir un savoir préalable au lancement d'un projet urbain.